Approfondissons notre compréhension des enseignements de Marc Aurel, l'éminent empereur et philosophe romain, pour découvrir comment sa sagesse durable peut nous guider dans le développement de la résilience mentale et de la force intérieure, en particulier face aux défis. Marc Aurel, malgré sa position comme l'un des hommes les plus influents de son temps, a été confronté à de nombreux défis, notamment des troubles politiques et de profondes pertes personnelles. Aujourd'hui, dans un monde marqué par des transformations constantes, tant dans la sphère professionnelle que personnelle, la résilience et la force intérieure sont essentielles. Si nous apprenons à gérer ces changements avec grâce et discernement, nous pouvons convertir l'adversité en opportunité précieuse de croissance et de découverte de soi. Avant de continuer, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser beaucoup. Si vous cherchez à élargir votre compréhension et votre application de la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne, notamment en CE qui concerne le contrôle des émotions et la connaissance de soi, j'ai une suggestion précieuse. Accédez maintenant au e-book « Manuel de l'esprit stoïcien ». Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi. Cette ressource incroyablement valable, qui complète et approfondit les concepts de manière pratique et accessible. Pour y accéder, cliquez simplement sur le premier lien qui sera épinglé dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Cet e-book peut être un outil utile dans votre recherche d'équilibre et de connaissance de soi. Consultez-le et voyez comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée à votre vie quotidienne. En tant que personnage historique influent, Marc Aurel a préconisé la culture des vertus intérieures et la pratique de la maîtrise de soi, en se concentrant sur les éléments sous notre contrôle, tels que les pensées, les émotions et les actions. Il croyait qu'en contrôlant ces aspects, nous pouvons surmonter les défis extérieurs, en maintenant l'équilibre et la sérénité. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par Aurelius, nous encourage à être les architectes de notre propre bonheur et de notre bien-être, quels que soient les obstacles. Dans cette vidéo, nous explorerons dix leçons de vie précieuses qui peuvent renforcer notre développement personnel et notre force intérieure. Ceux leçons offrent des conseils pratiques pour faire face à des situations difficiles et nous incitent à cultiver un état d'esprit plus résilient dans notre vie quotidienne. En appliquant la sagesse de Marc Aurel, nous serons mieux équipés pour faire face à l'adversité, grandir grâce à nos expériences et finalement mener une vie plus pleine et plus épanouissante. Leçon 1. Concentrez-vous sur le présent. Marco Aurelio souligne l'importance de vivre le moment présent, en évitant de se laisser consumer par le passé ou de trop s'inquiéter pour l'avenir. En concentrant notre esprit sur l'ici et maintenant, nous vivons la vie plus pleinement et développons une plus grande paix intérieure et un plus grand contentement. Se concentrer sur le présent apporte plusieurs avantages, tels que la réduction du stress et de l'anxiété, l'augmentation de la conscience de soi et l'amélioration du bien-être mental. Pratiquer la pleine conscience nous permet de véritablement interagir avec nos expériences et nos émotions plutôt que de nous laisser distraire par des regrets ou des inquiétudes futures. Ce sentiment accru de conscience facilite une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement, encourageant la croissance personnelle et la découverte de soi. Pour cultiver l'habitude d'être présent, un moyen simple est la méditation, en observant les pensées et les émotions sans jugement et en se concentrant sur la respiration. Intégrez des activités de pleine conscience à votre vie quotidienne, comme une alimentation consciente et des promenades en pleine conscience, contribuent également à développer une plus grande appréciation du moment présent. Leçon 2. Embrasser la gratitude. La gratitude présente d'innombrables avantages, notamment un plus grand bonheur, une meilleure santé mentale, des relations plus solides et une santé physique encore meilleure. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à être plus optimistes, avec moins de stress et d'anxiété et mieux préparées à faire face à des situations difficiles. Pour intégrer la gratitude dans la vie quotidienne, vous pouvez créer un journal de gratitude, en écrivant chaque jour trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à passer des aspects négatifs aux aspects positifs de la vie. Exprimer sa gratitude envers les autres pour leur soutien et leur compréhension renforce les relations et renforce son propre sentiment de gratitude. De plus, réfléchir aux réalisations personnelles et aux défis surmontés favorise une appréciation du parcours personnel, cultivant une appréciation plus profonde des expériences qui façonnent la vie. Leçon 3e. Cultiver l'humilité et l'empathie. L'humilité et l'empathie sont des vertus fondamentales pour renforcer la résilience et la force intérieure. Marco Aurélio nous apprend à réfléchir sur nos propres échecs avant de critiquer les autres, favorisant ainsi un état d'esprit plus fort et plus compatissant. Pratiquer l'humilité implique de reconnaître notre faillibilité et d'être ouvert à l'apprentissage des autres, quel que soit leur statut ou leur origine. Cela nous rend plus réceptifs aux commentaires et à la croissance personnelle, ce qui nous permet de surmonter plus facilement les défis et de nous adapter aux nouvelles situations. Cultiver l'humilité dans la vie de tous les jours, s'efforcer d'écouter davantage et de parler moins, en valorisant les idées et les opinions des autres et en gardant l'esprit ouvert à la possibilité de se tromper ou d'avoir quelque chose à apprendre. Admettre honnêtement ses erreurs et assumer la responsabilité de ses actes sont des aspects essentiels de cette pratique. D'un autre côté, l'empathie consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à essayer de comprendre ses sentiments, ses pensées et ses expériences. Cette capacité à établir des liens plus profonds avec les gens vous aide à surmonter des situations difficiles et à renforcer vos relations. Pour développer l'empathie, pratiquez une écoute attentive lors des conversations en accordant toute votre attention et en vous efforçant de comprendre sans jugement. Posez des questions ouvertes pour encourager une communication plus approfondie et montrez un véritable intérêt pour les sentiments et les expériences des autres. De plus, s'engager dans des activités bénévoles ou des actes de service peut approfondir votre compréhension des expériences et des émotions des autres, favorisant ainsi une plus grande compassion et empathie. En pratiquant l'écoute active, la réflexion personnelle et en nous engageant dans des activités qui favorisent la compassion, nous pouvons développer une perspective plus empathique et plus humble sur la vie. Leçon 4. Contrôlez votre perception. Marco Aurélio enseigne que la façon dont nous percevons et comprenons le monde est profondément influencée par nos perceptions et opinions personnelles. Cela souligne l'importance de reconnaître que notre réalité est subjectivement façonnée par un mélange d'expériences, de valeurs, de croyances et d'émotions. Cette compréhension est cruciale dans nos interactions avec l'environnement et avec les autres, nous encourageant à être plus compréhensifs et ouverts à différents points de vue. La prise de conscience que la réalité des autres peut être radicalement différente de la nôtre favorise l'empathie et nous libère des efforts improductifs visant à contrôler l'incontrôlable. Pratiquer le détachement, c'est-à-dire abandonner le besoin de contrôler chaque situation et persuader les autres d'adopter notre point de vue, nous permet d'être en paix avec ce que nous ne pouvons pas changer. En adoptant cette philosophie, nous devenons plus adaptables, flexibles et respectueux des différentes expériences et opinions. Leçon 5. Utiliser le détachement. Le détachement en tant que philosophie de vie nous invite à reconnaître et à valoriser la nature éphémère et changeante de notre existence. Cette compréhension nous aide à adopter une perspective plus calme et plus flexible face aux défis. Il est important de se rappeler que toute situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est temporaire, et cultiver une attitude ouverte et acceptante à son égard peut être essentielle pour notre bien-être émotionnel et mental. La pratique du détachement nous aide à accepter les changements constants de la vie et à relever les défis avec un état d'esprit plus calme et plus équilibré. Leçon 6. Accepter l'adversité comme une opportunité de croissance. Marco Aurélio nous apprend à percevoir l'adversité non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une opportunité de croissance personnelle et de développement personnel. En changeant notre perspective sur les défis et les revers, nous pouvons cultiver une plus grande résilience et une plus grande force intérieure. Les défis offrent des opportunités de développer de nouvelles compétences, d'acquérir une expérience précieuse et d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et nos capacités. Surmonter l'adversité peut renforcer notre confiance en soi, car nous reconnaissons notre capacité à affronter et à surmonter des situations difficiles. Pour redéfinir l'adversité comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, il est important d'adopter un état d'esprit constructif, convaincu que nos compétences et notre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et aux efforts. Face à un défi, demandez-vous quelles compétences ou connaissances peuvent être acquises grâce à cette expérience et comment cela peut contribuer à votre croissance personnelle. Une autre technique utile consiste à détourner votre attention des pensées négatives. Face à une situation difficile, identifiez les pensées négatives qui surgissent et transformez-les consciemment en déclarations plus positives et responsabilisantes. Cette pratique consistant à recadrer les pensées négatives peut vous aider à considérer l'adversité comme une opportunité de croissance. Leçon 7. Cultiver la paix intérieure. Marco Aurélio souligne l'impact profond de nos pensées sur notre état émotionnel et notre paix intérieure. Cultiver la paix intérieure est crucial pour développer la résilience et maintenir l'équilibre émotionnel, car cela nous permet de faire face aux défis plus efficacement et de maintenir un sentiment de sérénité. La paix intérieure est importante pour plusieurs raisons. Gestion du stress et de l'anxiété. Être en paix avec nous-mêmes nous prépare mieux à faire face à la pression et à l'incertitude, en évitant l'épuisement professionnel et en réduisant le risque de problèmes de santé mentale, favorisant ainsi le bien-être général. Clarté et prise de décision. Un esprit libéré des troubles émotionnels fait face aux défis avec plus de clarté et de concentration, permettant le développement de solutions et de stratégies plus efficaces. Pour cultiver la paix intérieure, participez à des activités qui apportent de la joie et de la détente, comme passer du temps dans la nature, pratiquer des passe-temps ou communiquer avec vos proches. Donnez la priorité aux soins personnels et s'engager dans des activités qui nourrissent l'âme aide à recharger les réserves émotionnelles, favorisant un sentiment d'équilibre et de tranquillité. De plus, il est essentiel de développer des mécanismes sains pour gérer le stress et les émotions négatives, comme pratiquer des exercices de respiration profonde ou participer à des activités physiques comme le yoga ou la marche. Cieuse pratique aide à maintenir un esprit calme et un cœur serein, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec une perspective plus équilibrée et centrée. Leçon 8. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marco Aurelio souligne le rôle crucial de la pensée rationnelle et logique dans notre bonheur général et notre capacité à surmonter l'adversité. En dirigeant nos pensées et nos actions avec raison, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, gérer efficacement nos émotions et relever les défis avec clarté et résilience. La pensée rationnelle est essentielle pour surmonter l'adversité, car elle permet d'évaluer objectivement les situations, d'identifier les solutions possibles et de peser le pour et le contre de chaque option. En abordant les défis avec un état d'esprit logique, nous minimisons l'influence des émotions impulsives qui peuvent obscurcir notre jugement. Développer la pensée rationnelle. Pratiquez votre pensée critique. Remettez en question vos positions, évaluez les preuves et envisagez des points de vue alternatifs. Face à une situation difficile, réfléchissez aux hypothèses que vous avez formulées et demandez-vous s'il existe suffisamment de preuves pour étayer vos convictions. Réflexion personnelle régulière. Examinez régulièrement vos pensées, vos croyances et vos actions pour mieux comprendre vos motivations et vos préjugés. Cette conscience de soi vous aide à reconnaître les fausses émotions ou hypothèses qui influencent votre pensée, vous permettant ainsi de la réorienter vers une approche plus logique. Pratiquez la régulation émotionnelle. Les émotions intenses peuvent interférer avec la pensée rationnelle. Des techniques telles que la pleine conscience, la méditation et les exercices de respiration peuvent vous aider à gérer vos émotions plus efficacement, en créant l'espace mental nécessaire à une pensée claire et logique. Recherchez des opportunités d'apprentissage et de développement. Participez à des activités qui mettent votre esprit au défi, comme résoudre des énigmes, jouez à des jeux de stratégie ou participez à des débats. Ces expériences peuvent affiner vos capacités de raisonnement logique et augmenter votre capacité à faire face à l'adversité. En adoptant ces pratiques, nous améliorons non seulement la qualité de nos pensées, mais également notre capacité à relever les défis de la vie, menant ainsi à une vie plus heureuse et plus épanouie. Leçon 9. Embrasser ce qui est spirituellement supérieur. Marco Aurélio nous encourage à pratiquer le détachement des événements et circonstances extérieures en nous concentrant sur nos valeurs internes et notre croissance spirituelle. En nous détachant des sources externes de validation ou de satisfaction, nous développons une plus grande résilience et une plus grande force intérieure. Le détachement nous aide à maintenir l'équanimité et la stabilité émotionnelle en évitant un attachement excessif aux résultats, aux biens ou aux opinions des autres. Pour cultiver le détachement, soyez conscient de vos pensées et de vos réactions aux événements extérieurs et entraînez-vous à observer vos émotions et vos pensées sans attachement excessif. Reconnaître la nature éphémère de la vie vous aide à trouver le contentement et la satisfaction intérieure en vous concentrant sur la croissance personnelle, les valeurs et la spiritualité. Leçon 10. Pensez à vos principales bénédictions. Se concentrer sur les bénédictions que nous avons déjà et maintenir un état d'esprit constructif sont essentiels pour persévérer et évoluer face aux défis. La persévérance est cruciale pour surmonter l'adversité, vous permettant de surmonter les obstacles, d'apprendre des échecs et d'avancer vers vos objectifs. Pour maintenir la motivation et un état d'esprit constructif, fixez-vous des objectifs clairs et réalisables qui correspondent à vos valeurs et vos passions. Pratiquer l'autocompassion et s'entourer de soutien sont également essentiels. Réfléchir régulièrement aux progrès et aux réalisations vous aide à maintenir votre élan et votre inspiration pour continuer à surmonter les défis et à poursuivre vos objectifs. En adoptant ces leçons, vous deviendrez non seulement plus résilients et plus ingénieux face à l'adversité, mais vous découvrirez également un plus grand sentiment de paix intérieure, de but et de satisfaction. Développer la résilience et la force intérieure est un voyage continu qui demande du temps, de la pratique et du dévouement. En nous appuyant sur la sagesse de Marc Aurel, nous pouvons intégrer ces principes dans nos vies pour une existence plus pleine et plus épanouie. Sous-titrage Société Radio-Canada